Il y a à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse à la question du libéralisme en France avec le paradoxe suivant, c'est-à-dire au fur et à mesure de mes lectures je me suis rendu compte que la France avait engendré les principaux penseurs du libéralisme économique et politique politique qu'on pense à Constant, Tocqueville, économique qu'on pense à Jean-Baptiste Hossier, Frédéric Bastia et je voyais cette richesse théorique d'un côté et de l'autre le fait que le mot libéralisme est presque employé comme un gros mot dans le débat public français et donc j'ai voulu résoudre ce paradoxe en m'interrogeant mais pourquoi finalement les idées libérales sont elles aussi impopulaires dans le débat public français et donc j'ai voulu y consacrer carrément une thèse de l'autorat Donc l'objectif c'est de comprendre la diffusion des idées et comprendre pourquoi ces idées que je qualifie de néolibérales, je vais les définir après sont plus diffusées dans d'autres pays par rapport à la France Il s'agit de l'histoire d'un échec politique que j'ai objectivé c'est-à-dire j'essaie de vraiment mesurer, voir en quoi les idées s'étaient moins diffusées qu'ailleurs et l'utilité de cette recherche, au-delà de son aspect académique que j'ai présenté dans d'autres lieux il est utile pour le mouvement libéral en soi-même, en lui-même pour savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire dans le futur mais aussi savoir les contraintes qui pèsent spécifiquement dans le cas français Tout d'abord le néolibéralisme c'est quoi ? Très souvent dans les cercles libéraux on considère que le néolibéralisme n'existe pas c'est une invention de la gauche pour disqualifier nos idées mais ce que je montre très bien dans ma thèse c'est que le mot a été inventé à Paris en 1938 lors du colloque Walter Lippmann à l'époque il était employé par des libéraux qui voulaient refonder la doctrine libérale pour l'adapter aux problématiques du monde contemporain donc moi j'en donne trois périodes historiques dans ma thèse la première période c'est pour qualifier une doctrine de libéralisme modéré qui accorde une certaine place à l'état pour lutter contre les monopoles notamment et pour assurer un minimum de justice sociale donc si vous regardez les textes des années 40 à 60 le néolibéralisme est employé pour désigner ce libéralisme là à partir des années 60 jusqu'aux années 1980 dans les textes français que vous trouvez pas mal dans ces livres là il est employé pour qualifier au renouveau théorique de la science économique américaine donc avec plusieurs écoles donc l'école de Chicago, l'école de Virginie, l'école autrichienne d'économie également et donc c'est, moi j'ai utilisé néolibéralisme tout le long de la conférence pour parler essentiellement de ce renouveau théorique qui consiste à trouver de nouvelles critiques à l'état qui s'est développé après la seconde guerre mondiale parce que, et notamment les critiques qui montrent les défaillances de l'état pour résoudre les problèmes économiques et sociaux parce que des années 30 aux années 60 il y avait une prédominance sur les campus américains notamment des critiques du marché, ce qu'on appelait des défaillances de marché donc par exemple l'idée qu'il y a des externalités négatives que l'état doit résoudre, etc et les néolibéraux américains ont renversé la tendance en expliquant mais non, regardez, dès que c'est l'état qui gère certains problèmes publics ça en crée d'autres et ça permet pas de les régler donc c'est, moi j'ai utilisé cette définition là et je vais spécifier, parmi les 5 écoles de pensée que j'ai présenté ici donc l'ordre du libéralisme, je l'exclus de ma thèse je me concentre vraiment sur la diffusion des idées de l'école autrichienne l'école de Chicago, l'école des choix publics mais aussi les libertariens donc pour le synthétiser, c'est ce que certains appellent un libéralisme contre l'état ça paraît difficile de défendre ces idées en France mais ce que je montre dans ma thèse, très rapidement puisque je ne vais pas consacrer cette présentation à l'histoire du mouvement mais plutôt sur pourquoi ces idées ne sont pas populaires je vois 5 moments clés dans la diffusion de ces idées en France nous sommes dans l'enceinte de l'ALEPS qui a été fondée, comme ça a été dit en 1966 par Jacques Rueff donc l'un des économistes les plus éminents en France conseiller du général de Gaulle mais aussi un des premiers à avoir montré les effets négatifs des allocations de chômage et les effets pervers que ça posait notamment sur le taux de chômage et donc il a créé cette association en 1966 tout simplement pour faire connaître du grand public des journalistes, des décideurs publics la pensée libérale dans son ensemble donc là je vous ai mis une photo des premiers événements de l'ALEPS qui a organisé des semaines de la pensée libérale donc on est en 1966 le parti communiste a encore un très fort poids électoral et l'objectif de ces conférences c'est de dénoncer le totalitarisme notamment dans les pays de l'URSS donc il y a beaucoup de conférences sur ce qui se passe réellement en URSS des conférences sur les problèmes de la planification etc. et donc la première phase c'est ce que j'appelle la diffusion d'un néolibéralisme tempéré parce qu'à l'époque il s'agit plus de lutter contre les communistes que de proposer une idéologie nouvelle et innovante la deuxième période elle est très importante et d'ailleurs c'est intéressant parce que les nouveaux économistes se réunissaient ici à partir de 1974 il y a un groupe d'économistes d'une dizaine d'économistes français qui découvrent en fait tous les courants que je vous ai exposés donc l'école de Chicago, l'école autrichienne et l'école monétariste etc. sur les campus américains et qui décident d'utiliser en fait ces idées américaines pour lutter contre l'étatisme en France donc pour cela qu'est-ce qu'ils font ? ils traduisent des livres ils publieront ce que j'appellerais et ça je vous demande vraiment de le noter ce que j'appelle la Bible du néolibéralisme français demain le capitalisme d'Henri Lepage donc c'est publié en 1978 alors il s'agit d'un journaliste qui va aux Etats-Unis pour faire un reportage d'idées qui essaie de voir mais il se passe quelque chose aux Etats-Unis d'un point de vue intellectuel il y a de plus en plus d'universitaires qui remettent en cause l'omniprésence de l'état-providence qui remettent en cause la capacité de l'état à gérer l'économie et il décide d'en faire un livre qui synthétise tous ces courants en montrant que l'état dans plein de domaines plutôt que résoudre les problèmes il en crée d'autres et par exemple il montre que dès qu'il essaie de contrôler la monnaie ça crée de l'inflation il montre que finalement les hommes politiques c'est pas des gens désintéressés c'est des gens qui cherchent leur intérêt et en cherchant leur intérêt c'est pas forcément concomitant avec l'intérêt des citoyens donc il montre vraiment les défaillances de l'état alors c'est une époque où on va faire la promotion de l'intellectuel Frédéric Chayek à l'époque l'Express accorde beaucoup de place à la promotion de ses idées et c'est à cette époque aussi qu'est créée l'université d'été des nouveaux économistes qui existe encore je crois qui a organisé chaque année à Marseille donc c'est vraiment ce groupe là qui a un peu créé le noyau pour la suite et donc je présente une citation qui résume bien la pensée de ces auteurs si l'Occident est malade si les rivières y deviennent des égouts les villes invivables si la pauvreté et la misère y survivent en dépit de la hausse globale du niveau de vie et des efforts politiques de redistribution ce n'est pas parce que notre société est capitaliste mais à l'inverse parce qu'elle ne l'est pas elle n'a jamais été réellement capitaliste le procès qu'il convient de faire n'est pas celui du capitalisme ou de l'économie de marché mais celui de l'état donc il y a un renversement de la tendance complète en considérant que la plupart des mots de l'époque et notamment la crise économique des années 1970 ne s'explique pas par le keynesianisme elle s'explique davantage par les nouvelles théories développées sur les campus américains le troisième moment que j'ai identifié dans ma thèse dans la diffusion des idées néolibérales c'est ce que j'appelle le printemps libéral français parce qu'il y avait une organisation qui s'appelait comme ça c'est en fait entre 1981 et 1986 la gauche était au pouvoir François Mitterrand nationalise massivement et mène des politiques qui font craindre dans une partie de la droite vraiment une socialisation des moyens de production et pour lutter contre ça en fait ces nouveaux économistes vont se rapprocher des partis politiques de droite et vont contribuer vraiment à la rédaction de leur programme en 1986 donc je vous ai mis deux images qui synthétisent un peu cette fusion de ces intellectuels néolibéraux et les partis politiques de droite vous avez une image de Jacques Chirac à gauche qui remet une médaille de la mairie de Paris à Frédéric Chayec donc ça on est en 1984 et à l'époque le mot d'ordre à droite c'est de dire les nationalisations ça crée des conséquences désastreuses le contrôle de l'économie et la pression fiscale est beaucoup trop forte et la droite doit se démarquer en fait de ce discours dominant et proposer un programme massif de réduction du poids de l'État dans l'économie et je vous ai mis aussi un prospectus qui date de l'époque qui s'appelle Cap sur le libéralisme en fait les néolibéraux ils organisent une croisière sur la Méditerranée où vous avez à la fois des hommes politiques et des intellectuels qui se réunissent ensemble pour proposer un contre-programme en fait à la gauche au pouvoir et ça donne lieu au programme de 86 RPM ou DEV qui est probablement le programme le plus libéral qui ait jamais été proposé avec des propositions visant à mettre en concurrence les universités par exemple à réduire d'un point de PIB par an les dépenses publiques donc en fait un programme toujours très d'actualité c'est pour ça que quand j'ai vu beaucoup de journalistes s'exciter sur le programme de Fillon en disant que c'était un programme ultra-turbo-libéral il faut quand même nuancer ça par rapport au programme radical qu'avait la droite à l'époque le quatrième moment c'est ce que j'ai appelé avec un grand point d'interrogation le néolibéralisme au pouvoir c'est comme vous le savez Jacques Chirac forme un gouvernement en cohabitation avec François Mitterrand en 1986 à l'époque en fait il y avait beaucoup de tendances au sein de la droite qui s'unissent pour vraiment imposer un projet libéral et c'est notamment Alain Madelin et François Léotard qui sont aux commandes pour proposer des idées novatrices je pense notamment au chèque éducation Milton Friedman qui a à l'époque au moins discuté comme je vous ai dit des programmes pour mettre en concurrence les universités des programmes de coupe dans les fonctionnaires donc il y a beaucoup d'effervescence intellectuelle au sein des droites à l'époque mais le problème c'est que très vite une fois au pouvoir les réformateurs se rendent bien compte qu'à droite il y a d'autres personnes qu'eux et il y a beaucoup de freins aux réformes qui sont menées il y a un programme de privatisation comme vous le savez notamment les chantiers navals et des banques il y a des réformes qui sont menées sur le droit du travail etc mais très vite au moment de vouloir réformer les universités il y a des mobilisations étudiantes malheureusement il y a un étudiant qui se fait tuer Malek Moussékin Malek Moussékin et du coup ça fait en sorte que très vite l'ambition de la droite au pouvoir se réduit et notamment Alain Madelin est extrêmement freiné dans ces réformes qu'il voulait engager son objectif à long terme c'était de supprimer son ministère c'est le ministère de l'industrie en disant que l'état n'a pas à se mêler de l'industrie donc il n'a pas réussi à remplir son programme parce que ça existait encore après ça donc après on peut dire que c'est une demi-réussite ce libéralisme au pouvoir en 88 la droite perd les élections contre toute attente et très vite en analysant les discours des acteurs politiques de l'époque il y a beaucoup de personnes à droite et au centre qui condamnent justement les libéraux à la Madelin en considérant que c'est ce virage libéral qui explique le score de la droite aux élections et que les français ne sont pas prêts pour de telles réformes et que c'est à cause de ces idéologues en fait qu'ils ont perdu les élections et donc après ça il y a un désintérêt des partis politiques de droite pour ces idées là je vais vous montrer après quelques indicateurs pour soutenir et la trajectoire de ceux qui étaient les plus proches de ces nouveaux économistes et de ces intellectuels montre bien à quel point c'est compliqué de vouloir faire campagne de vouloir faire de la politique en défendant ces programmes assez ambitieux Alain Madelin comme vous le savez il vient ministre de l'économie en 1995 très vite il dit qu'il faut y aller très fort il faut s'attaquer aux minimas sociaux il faut s'attaquer à la sécurité sociale il faut s'attaquer à la fiscalité de front et au bout de plusieurs mois de tergiversation il se fait montrer la porte par Jacques Chirac et il entame une vie politique seule et ça se solde par son échec en 2002 à l'élection présidentielle où il fait 3,8% des suffrages donc la stratégie en fait de vouloir défendre les idées libérales à l'extérieur de la droite française se solde très rapidement par un échec donc après avoir montré ça en fait l'échec d'un mouvement politique résumé très rapidement si vous voulez en savoir plus je peux vous recommander des ouvrages et je peux vous recommander la lecture de ma thèse concrètement comment ça se matérialise au niveau des politiques publiques puisque je vous ai dit que ça s'est soldé par un échec donc je vais vous montrer une série d'indicateurs qui montrent que contrairement à d'autres pays la France n'a pas réformé son état alors tout d'abord les dépenses publiques si on regarde de 1974 à 2012 j'ai comparé la France avec tous les pays de l'Union Européenne pourquoi l'Union Européenne ? parce que c'est des pays qui sont à peu près similaires au niveau de la taille de leur population au niveau des institutions qu'elles sont fixées donc c'est intéressant de voir la diffusion des idées dans un contexte assez similaire et voir qu'il y a des cas déviants donc le cas déviants c'est en rouge c'est la France on constate qu'une augmentation continue des dépenses publiques de 1974 au début des années 2010 et on constate que ça suit la moyenne européenne qui est en noir et que le point de rupture c'est au début des années 1990 quand beaucoup de pays d'Europe décident de réduire drastiquement les dépenses publiques donc on a le Pays-Bas le Royaume-Uni la Suède par exemple et que la France continue à les augmenter donc l'écart se creuse réellement dans les années 1990 et en bout de ligne c'est à dire à la fin de la période la France est la championne les dépenses publiques donc l'idée qu'il y a un tournant néolibéral en France dans les années 1980 que vous entendez parfois chez les journalistes ou chez les activistes de gauche est vraiment contradictoire par rapport aux données que j'ai analysées de même s'il y a eu un tournant libéral dans les années 1980 durable on serait attendu à ce qu'il y ait beaucoup moins de fonctionnaires en France aujourd'hui or la part des fonctionnaires dans la population active n'a cessé d'augmenter sur la période donc on est passé à 10% de personnes qui travaillent pour l'État en France à 15% donc c'est continu donc là on remarque que c'est pas exceptionnel en Europe parce que tous les pays ont suivi la même pente en ce qui concerne les recettes fiscales c'est à dire ce que vous prend l'État mesuré en pourcentage du PIB on voit là aussi que l'écart se creuse entre la moyenne européenne qui est ici représentée en pointillé et la France qui est représentée en tiré en noir on constate que ça augmente dans les deux cas avec la France ça augmente encore plus vite et en fin de parcours on voit que la France est quand même dans le top 5 des pays où la fiscalité est la plus élevée en pourcentage du PIB donc après vous avoir montré un peu ce schéma un peu rapide pour montrer qu'il n'y a pas eu de tournance libérale que la représentation politique des idées libérales s'est soldée par un échec je vais essayer de comprendre pourquoi pourquoi le libéralisme économique qui venait comme je vous ai expliqué les campus américains et qui a été vulgarisé notamment par l'ALEPS ici s'est soldé par un échec alors la première explication que je donne dans ma thèse c'est la résistance de l'opinion publique française par rapport à ses idées de réforme alors pour montrer ça j'utilise évidemment des données et que je croise et donc j'ai voulu voir à quel point l'opinion publique influençait les programmes des partis donc pour ça j'ai pris des données qui existent qui sont comparables mesurant l'adhésion à l'état de providence mesurant l'opinion des français par rapport à la propriété privée la concurrence et j'ai mis en confrontation ça au programme des partis qui ont été codés par d'autres chercheurs sur l'axe interventionnisme libéralisme donc le premier constat c'est que oui effectivement plus l'opinion plus l'opinion des pays est libérale plus il y a des programmes des partis qui sont libéraux donc pour mesurer l'opinion publique j'ai vraiment oui j'ai comparé la taille de la population qui est pour des réformes libérales à la taille de la population qui compte les réformes libérales et pour mesurer les programmes des partis c'est en fait des gens qui ont codé les textes des partis pour faire ça donc j'ai montré qu'il y avait un lien entre l'opinion économique des citoyens et le programme économique des partis ensuite la deuxième étape ça a été de montrer qu'il y a un lien entre le programme des partis qui se font élire et les réformes qui mènent mesurées par l'indice de liberté économique du Fraser Institute donc en fait le schéma causal c'est l'opinion influence les politiciens qui visent leur réélection ça c'est ce que montre pas mal la science politique c'est qu'un homme politique il va adapter son discours et son programme en fonction de ce que pensent les électeurs puisque son objectif ultime c'est de se faire réélire et de garder le pouvoir et une fois que l'opinion a influencé les programmes des partis les programmes des partis vont évidemment influencer les politiques publiques qui vont être menées parce que les programmes qu'on présente devant les électeurs c'est ce qui va vous permettre une fois élu de légitimer certaines réformes par rapport à d'autres donc je montre ce lien là à l'aide de techniques statistiques donc j'ai fait des régressions en contrôlant plusieurs variables là je vous montre vraiment l'analyse bivariée mais effectivement au niveau européen à l'échelle européenne j'ai constaté ce lien donc la prochaine étape ça a été de voir au niveau français mais ça donne quoi l'opinion publique depuis 1974 donc j'ai construit un indicateur annuel qui mesure le degré d'adhésion au libéralisme et donc ça je me suis basé sur des données existantes en mesurant à chaque fois la part de la population en faveur d'une position libérale et contre et pour chaque année il y a une centaine de sondages qui sont enregistrés donc ça va de 78 à 2012 donc le pic d'adhésion au libéralisme il est vraiment dans les années 1980 donc au moment du printemps libéral où la droite française et l'opinion vont main dans la main pour critiquer le pouvoir et à partir de la fin des années 90 vous voyez que ça ne cesse de baisser donc l'explication que je donne dans ma thèse c'est que oui les quelques réformes qui ont été menées dans les années 1980 elles ont été menées parce qu'il y avait une certaine demande politique pour ça et si dans les années 1990 notamment la droite au pouvoir n'a pas réformé de fond en comble l'état de providence c'est en raison de la faible popularité pour ces idées et donc là l'indicateur il est assez intéressant parce qu'il va de 0 à 100 5 ans ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui est en faveur de réformes libérales et donc ce qui est intéressant c'est qu'en France ça n'a pratiquement jamais atteint une majorité pour ces réformes là sauf un petit clic en 1993 donc c'est décidément l'opinion publique française qui explique ce rejet de ces réformes et ce que je montre aussi dans ma thèse avec d'autres données sur l'opinion publique c'est qu'en comparaison aux autres pays il y a nettement une demande d'état en France plus importante que dans d'autres pays donc par exemple si vous regardez la question de la redistribution c'est-à-dire est-ce que l'état doit redistribuer les richesses pour lutter contre les inégalités pour moi c'est une question qui me semble fondamentale dans le débat interventionnisme-libéralisme vous voyez que la France la proportion des gens qui sont en accord avec la proposition libérale qui consiste à dire non l'état ne doit pas se charger de cette fonction les français sont que 15% à adopter cette attitude ce qui est nettement plus faible que la moyenne et nettement plus faible que des pays comme la Grande-Bretagne l'Allemagne le Danemark les Pays-Bas qui sont par ailleurs des pays qui ont mené beaucoup plus de réformes sur la période ensuite sur l'économie de marché autre dimension importante du libéralisme évidemment vous constate que et c'est ce que j'ai constaté c'est que les français sont encore plus anti-libéraux sur les questions économiques que sur les questions sociales la question c'est quelle est votre opinion sur l'économie de marché est-ce qu'elle fonctionne bien et que si on essaie de mettre davantage de réglementation ça va être moins efficace est-ce que vous considérez qu'elle comporte des problèmes qui peuvent être résolus est-ce que vous considérez que c'est un système qui est inévitablement est mauvais là ce qui est intéressant c'est de constater c'est que l'opinion révolutionnaire c'est-à-dire il faut changer carrément de système économique c'est en France que cette opinion est la plus forte des neuf autres cas que j'ai puisque presque la moitié des français veulent carrément changer de système économique alors vous voyez par rapport à l'Allemagne c'est quatre fois plus qu'en Allemagne et pareil l'opinion on va dire social-démocrate qui veulent réformer l'économie de marché à coup de réglementation elle est aussi beaucoup plus forte qu'ailleurs et finalement les citoyens français pro-réforme pro-économie de marché pure ils ne sont que 10% donc toute cette opinion publique nettement en défaveur de l'économie de marché a contribué les hommes politiques français soit à mener des réformes incrémentales ou soit carrément à choisir le statu quo par rapport à l'ordre existant là pareil et évidemment ça a une incidence sur les politiciens et leur discours j'ai mesuré le programme des partis en montrant que la France pareil en ce qui concerne le programme économique des partis se situe parmi les derniers de l'Union Européenne donc la première explication selon moi c'est si le néolibéralisme n'a pas connu vraiment de succès politique c'est en raison de l'opinion des français qui est plus défavorable à ce système politique que dans d'autres pays la deuxième série d'explications c'est vraiment la structure des élites c'est à dire que mon hypothèse c'était de dire plus la structure administrative d'un état est ouverte à l'expertise de la société civile et plus elle sera ouverte au changement et plus il sera probable de faire venir des réformes drastiques donc ce que j'ai remarqué j'ai fait une comparaison France et Etats-Unis la structure de recrutement des hauts fonctionnaires et des conseillers j'ai montré qu'en France ce qui caractérise vraiment le cas français c'est le recrutement par concours des hauts fonctionnaires c'est à dire vous avez 22 ans vous passez plein de concours pour ceux qui ont fait Sciences Po vous voyez très bien ce que je veux dire vous êtes en master il y a des bêtes de concours passer l'ENA ou travailler dans les grands corps d'Etat et à 22 ans votre destinée est fixée pour toutes vous allez rester 45 ans à travailler pour l'Etat ce que je montre c'est que c'est un système de recrutement assez particulier notamment parce que aux Etats-Unis si vous avez un parcours un peu atypique si vous avez été dans le privé si vous avez été universitaire on vous ouvre les portes de l'expertise d'Etat davantage qu'en France ce que j'ai remarqué mais ça c'est pas nouveau la concentration des élites s'est faite autour de 3-4 grandes écoles parisiennes que vous fréquentez peut-être si c'est possible ce que j'ai remarqué aussi c'est que les conseillers politiques en France avaient beaucoup moins d'expérience du monde de l'entreprise et que globalement il n'y a pas d'équivalent des think tanks à l'américaine en France c'est à dire que la place que prennent les think tanks dans les débats publics sont beaucoup pris par les grands corps d'Etat et beaucoup pris aussi par des intellectuels publics financés par l'Etat alors comment ça se métérialise comment j'essaie de montrer ça j'ai pris des données existantes sur l'entourage des présidents c'est à dire qui sont ceux qui conseillent les présidents parce que vous savez que les présidents ils n'ont pas le temps de réfléchir réellement aux politiques publiques c'est leur conseiller qui les oriente et ce que j'ai montré c'est que la moitié des conseillers en France viennent du secteur public que ce soit Valéry Scardestin sous Mitterrand ou sous Chirac il y a un phénomène qui revient de droite ou de gauche les gens qui viennent du secteur privé sont très minoritaires sur la moyenne de la période ils sont 7% donc en fait c'est ce que j'appelle un monopole de la fonction publique sur l'expertise d'État et c'est ça qui nuit à la diffusion des idées qui sont justement pour la remise en cause du rôle de l'État pour organiser la société ensuite une deuxième étape que j'ai faite c'est que j'ai montré la présidence donc les présidents de la république sont entourés de gens qui n'ont pas d'expertise du monde économique qui ont moins de chance d'être qui ont moins de chance qu'ils veulent scier leur propre branche sur laquelle ils sont assis j'ai regardé aussi au ministère de l'économie quelle est la composition des cabinets ministériels ce que j'ai montré c'est que bon il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en France dans les cabinets ministériels donc ça c'est anecdotique mais surtout c'est que j'ai comparé le nombre de personnes qui avaient fait Sciences Po en France pour conseiller ministre de l'économie à ceux qui avaient fait Harvard donc j'ai comparé à l'époque c'était Pierre Moscovici je crois qui était ministre de l'économie et aux Etats-Unis ça m'échappe ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait 35% de Sciences Po qui conseillent le ministère de l'économie alors que la proportion est moindre aux Etats-Unis ils ne sont que 20% à avoir fait Harvard c'est un peu l'équivalent de Sciences Po ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup plus de doctorants de docteurs en sciences sociales qui conseillent les ministres aux Etats-Unis il y a beaucoup plus de passage dans le privé vous voyez qu'en France seulement un quart des conseillers sont déjà passés dans le privé et puis dans une entreprise alors que c'est le cas pour 61% des conseillers aux Etats-Unis vous voyez il y a un énorme écart de parcours dans ceux qui font vraiment les politiques publiques entre la France et les Etats-Unis et donc ça ça contribue vraiment à orienter les politiques publiques d'une certaine manière et j'ai vu justement que plus un système est centralisé dans son recrutement dans la haute fonction publique moins il y a de liberté économique dans le pays donc là vous avez le système de recrutement qui a été mesuré par l'OCDE donc 1 ça veut dire que c'est concurrentiel c'est à dire que n'importe qui peut postuler un poste de conseiller de haut fonctionnaire par exemple si vous voulez travailler à Bercy dans un système purement libéral ou ouvert moi je pourrais postuler sans problème sans avoir à passer de concours c'est pas le cas en France parce que vous voyez que sur de 0 à 1 la fermeture l'ouverture est à 0 entre 0 et 1 c'est un des pays qui est le plus fermé qui est un système le moins entrepreneurial et l'indice de liberté économique en France est l'un des plus faibles des cas de l'OCDE que j'ai retenu donc il semble bien avoir une corrélation entre la manière dont on recrute les élites administratives et les politiques qui sont données donc ça c'était la deuxième explication la première c'est l'opinion la deuxième c'est la structure de recrutement des élites administratives en France la troisième série d'explications et là ça risque un peu de faire grincer des dents dans l'audience ça va être sur comment s'est organisé le mouvement libéral en France et quelle a été leur stratégie il y a trois à mon avis il y a trois raisons internes parce que là je vous ai parlé du contexte français mais en plus du contexte qui a été défavorable à mon avis il y a des choix stratégiques qui ont été faits qui expliquent qu'en plus ça n'a pas aidé à défendre les idées minoritaires dans ce pays tout d'abord les divisions du mouvement je vous ai parlé du groupe des nouveaux économistes il se crée en 1974 il explose en 1981 en gros donc dès le début il y a des querelles de chapelle il y a des guéguerres entre l'école autrichienne d'un côté ceux qui sont partis en monétariste donc déjà il y a une forte division intellectuelle et puis il y a des divisions chacun veut créer sa propre association en fait donc je vous montrerai la liste qu'il y a c'est absolument ridicule donc chacun a sa propre association sans salarié et donc ça explique qu'il n'y a pas de think tank qui ont une taille critique suffisante pour peser dans le débat public alors que ça commence à être le cas aujourd'hui mais à l'époque c'est pas le cas donc pour vous montrer à quel point le mouvement est divisé ça c'est la liste des organisations libérales que j'ai recensé en 1986 donc au coeur du moment libéral français vous avez l'ALEPS les cercles universitaires de France l'Institut économique de Paris le ciel le club de l'horloge le printemps 86 fondation pour la liberté centre libéral spiritualiste la CDI l'Institut d'entreprise Euro 92 Idé Action vous voyez qu'il y a une inflation de petites organisations je montre dont chacun un petit positionnement très spécifique et je montre surtout qu'ils ont une dérivée très très faible c'est à dire que c'est un peu comme les start-up c'est à dire qu'ils arrivent à survivre un an ou deux et très vite elles disparaissent l'ALEPS existe encore c'est un des rares cas justement de subsistance ensuite deuxième chose je vous ai expliqué à quel point la stratégie des libéraux en France a été de se rapprocher de la droite notamment de 80 et 86 pour critiquer François Mitterrand et donc ça fait en sorte que je veux dire les nouveaux économistes ils étaient très écoutés des partis de droite ils ont participé à la écriture du programme mais quel effet pervers ça de se rapprocher autant de partis politiques ça fait que quand ils perdent les élections ils vous oublient à partir du moment ils considèrent que vos idées ne vous parviennent pas à faire gagner des élections ils n'ont aucun intérêt à continuer à entretenir des relations avec vous ces idées qui sont au pouvoir donc il y a un décalage en France entre la stratégie des libéraux qui est de se rapprocher de la droite et le fait qu'ils n'ont même pas le pouvoir et le fait en plus que c'est une des droites en Europe qui est la moins ouverte a priori à ces idées là donc quand je vous dis que la droite française est très particulière la même base de données qui code l'étrograde des partis montre que la droite française a été parmi les plus libérales des pays européens donc là j'ai regroupé les pays par typologie c'est à dire en gros les pays libéraux c'est à dire l'Angleterre les pays bas etc les pays conservateurs comme l'Allemagne les pays sociodémocrates c'est à dire les pays de droite du Nord pour simplifier le graphique mais ce que ça montre c'est qu'il y a un pic de libéralisme au sein des droites en France dans les années 1980 et très très vite ce qu'on constate c'est que la part accordée au programme aux réformes libérales diminue drastiquement pour quasiment disparaître début des années 2000 et on constate qu'avec Sarkozy en 2007 ça remonte un peu mais que ça n'est jamais remonté au niveau de 1986 donc la morale de l'histoire c'est de dire qu'avec des droites françaises que ce soit l'IDF le RPR les partis d'époque qui étaient vraiment déjà à la base moins libérales que les autres choisir un cheval on n'est pas sûr qu'il va défendre ces idées c'est peut-être une mauvaise idée et d'ailleurs c'est intéressant et là je m'adresse directement à Olivier les néolibéraux anglais étaient venus à l'ADSE en 1982 ils avaient dit aux libéraux français à l'époque catcher au pouvoir et à l'époque l'Institut of Economic Affairs fournit des notes qui influencent directement le pouvoir ils étaient venus en France en expliquant surtout ne garder une indépendance à l'égard des partis politiques ne faites pas de politique partisane donc on peut constater que vous expliquez le fait de se mettre en croisière avec la droite etc c'était pas forcément une stratégie payante ensuite un troisième fait que j'ai remarqué beaucoup au cours de ma thèse c'est la quête incessante de la part des libéraux de pureté idéologique c'est à dire je vous ai expliqué que le contexte français n'était pas favorable et on remarque à partir des années 80 que tous les livres écrits ici enfin beaucoup en tout cas par les nouveaux économistes par les intellectuels libéraux français prônent la radicalité totale c'est à dire les thèses qui sont les plus avancées c'est qu'il dit qu'il faut abolir l'état et c'est une stratégie qui dit finalement le meilleur moyen d'abolir l'état c'est de prôner les idées les plus radicales possibles pour que ça arrive en fait mais le problème avec cette stratégie c'est que vous n'êtes pas écouté par les acteurs politiques alors j'ai eu la chance au cours de ma thèse de faire plein d'entretiens avec des hommes politiques de l'époque Gérard Longuet Alain Madelin des ministres et donc il m'expliquait en entretien en fait quand je les avais dans la même pièce que moi je ne pouvais pas discuter avec eux parce qu'ils me proposaient une utopie mais moi j'avais besoin de faire des politiques publiques concrètes et donc ça fait que la légitimité en fait de ces intellectuels auprès des acteurs politiques était assez moindre en raison du décalage en fait entre la radicalité de leurs propos et puis l'aspect concret de la vie politique française là je reprends une typologie qui existe en fait les libéraux français ont choisi une stratégie abolitionniste vraiment de l'idée qu'il faut abolir l'état et le dire publiquement vis-à-vis donc c'est la stratégie de Muray-Rodbard au fond contre la stratégie incrémentale de Milton Friedman qui disait toujours il faut produire d'expertise économique il faut proposer des réformes qui sont faisables à court terme pour pas à pas remettre en cause des états et il donnait l'exemple de la banque centrale il disait au fond moi je suis d'accord avec Ray Chayek les monnaies devraient être privées il n'y a pas de problème sauf que moi je conçois des politiques et des réformes qui doivent être menées entre le moment on a un état qui crée l'inflation et un moment où il n'y aura plus de banque centrale donc là c'est un peu la différence d'approche et à mon sens la stratégie abolitionniste des libéraux français a rajouté l'huile sur le feu pour expliquer que ces idées n'ont pas vaincu et je vais conclure un petit peu sur cette idée en citant Henri Lepage lui-même auteur de Demain de capitalisme qui disait lui sa stratégie c'était la suivante qui à mon avis semble la plus plausible la défense de l'économie libérale ne sera efficace que si ses partisans sont capables d'opposer aux prétentions scientifiques des anti-économistes et de leurs sympathisants un nouvel approfondissement théorique et scientifique des bases même de leur philosophie politique je suis convaincu que la survie dans notre pays d'un type de société libérale dépend de notre capacité à redécouvrir l'intérêt stratégique de la recherche économique donc ça c'est une stratégie incrémentale qui explique que finalement pour proposer des choses audibles il faut développer de l'expertise pour produire des notes qui s'appuient sur la science économique et pas proposer une philosophie utopique sans état en conclusion quelles sont les leçons finalement de cette expérience de 50 années de défense du néolibéralisme depuis que la LEP ça a été créé alors il faut d'abord changer l'opinion publique avant de changer l'opinion des politiciens je vous ai montré qu'en France et en Europe les acteurs politiques changeaient leur programme et leur discours en fonction de l'attitude de l'opinion publique donc tout militant libéral devrait d'abord se consacrer à la défense de ses idées auprès des journalistes et de l'opinion publique en général donc la stratégie de rapprochement des partis politiques à court terme ça peut être possible mais à long terme ça ne fonctionne pas deuxième idée avec laquelle j'aimerais que vous partiez c'est que parmi toutes les réformes qu'on peut proposer c'est pas laisser la fiscalité mettre en concurrence les écoles etc en fait les principales devraient d'abord porter sur la structure même de l'état parce que j'essaie de montrer dans ma tête justement que le monopole qu'imposent trois grandes écoles et le concours en fait le système de concours en France empêchait en fait les universitaires de pénétrer dans l'enceinte et les gens de la société civile de peser en fait réellement sur le cours des politiques publiques donc une des premières mesures qu'on devrait envisager c'est de réformer le statut de la fonction publique imaginer d'abolir quelques grandes écoles publiques françaises de mettre en concurrence en fait l'expertise de permettre à des think tanks de lever des fonds plus facilement ce ne sont que des pistes que j'esquisse à mon avis c'est les réformes principales que devraient demander les libéraux pour avoir le droit de défendre leurs idées en fait avec les mêmes armes que ceux qui favorisent un état fort enfin j'ai déjà dit être indépendant des partis politiques et tout ça je le dis pour favoriser la discussion j'imagine que je pense qu'il y aura beaucoup de réactions adopter une stratégie de coalition plutôt qu'une stratégie de division c'est à dire que je vous ai montré que c'est pas les organisations qui manquaient vous en aviez plein mais à chaque fois il y avait des histoires parfois des histoires de femmes parfois des histoires de financement parfois des histoires du ne sais quoi qui faisaient que un militant libéral ça donnait une organisation qui avait son propre réseau qui ne parlait pas aux autres et ça cette stratégie là elle a montré ses limites surtout dans un cas comme en France où on gagnerait à être plus tolérant par rapport au libéralisme de son voisin ensuite j'ai mis inscrire le narratif libéral dans un imaginaire national c'est à dire que moi ce que j'ai constaté à plusieurs reprises et c'est vrai que c'était le cas dans les années 70 les journalistes des nouvelles observateurs notamment de libération du monde diplomatique parce que je suis allé voir la presse de l'époque là j'étais en bibliothèque pour regarder ce qu'il se disait sur les néolibéraux les nouveaux économistes c'est qu'il disait que c'était une idéologie d'importation anglo-saxonne et c'est vrai que stratégiquement les premières années des nouveaux économistes si vous regardez les livres qu'il y a ici c'était traduire les classiques à américains c'était c'était d'écrire des livres sur les théories de Newton-Frima etc mais progressivement et grâce à l'ALEPS notamment et grâce à d'autres organisations comme l'Institut Copé ou l'École de la Liberté je pense que les libéraux gagneraient à montrer qu'il y a une tradition libérale française qui remonte à bien avant le néolibéralisme qui remonte au 18ème siècle et au 19ème siècle puisque finalement il y a plein d'économistes français qui ont influencé le mouvement libertarien aux Etats-Unis donc je pense qu'on gagnerait finalement à davantage insister sur cette tradition intellectuelle française donc merci pour votre attention j'essaie d'être bref en faisant exprès pour favoriser le dialogue et n'hésitez pas à me poser des questions notamment sur la méthodologie pour revenir sur les graphiques je suis ravi de le faire merci merci bravo j'ai hâte de lire ta thèse dans les facteurs de limitation du libéralisme de la population dans quelles mesures as-tu pu analyser notamment en comparant avec l'étranger l'influence de trois milieux le système éducatif les milieux culturels et les médias s'agissant des médias je pense notamment aux sondages qu'on a tous en tête qui témoignent qu'une majorité écrasante de journalistes sont de gauche est-ce que tu as pu actualiser ces données et comparer avec l'étranger c'est une excellente question qui m'a été posée à ma soutenance de thèse j'étais pas certain en fait c'était une hypothèse à la base que l'opinion publique avait une influence forte sur les politiques publiques et les programmes des partis donc j'ai consacré vraiment ma thèse à tester cette hypothèse tu vois j'ai consacré vraiment toute une partie là-dessus et j'ai mis de côté la question qu'est-ce qui explique finalement que les Français les citoyens français sont plus hostiles au libéralisme qu'ailleurs j'avais fait les premières recherches et mes hypothèses elles sont les mêmes que les tiennes je ne te réponds pas avec ma thèse mais avec mon intuition je pense qu'en France c'est le système éducatif qui fait qu'on a seulement 45 minutes d'économie par semaine en seconde pour apprendre l'économie et que cet enseignement est fait de manière très hétérodoxe par des professeurs qui sont formés à la fois en sociologie et en sciences économiques je sais qu'on a des profs de sciences éco ici ça mérite d'être étayé ça comment ? ça mérite d'être étayé empiriquement non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu des rapports notamment de l'académie morale des sciences politiques et des sciences politiques un rapport du ministère d'enseignement qui montrait qu'il y avait un décalage complet de l'enseignement des SES en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger par exemple et notamment sur l'importance qu'on accorde aux outils statistiques pour comprendre les mécanismes économiques et je pense qu'une des pistes serait l'enseignement de l'économie une autre serait la formation des journalistes effectivement et une autre ce serait également le monopole éducatif tout simplement le fait que il y a un monopole éducatif en France à tous les niveaux et notamment au niveau universitaire qui rend extrêmement difficile l'exposition aux idées libérales à des jeunes étudiants je pense que la plupart il y a beaucoup d'étudiants ici la plupart d'entre vous et commencez par moi j'ai découvert le libéralisme complètement par hasard en me forçant à le faire et c'est pas mes enseignants qui m'ont fait découvrir cette tradition intellectuelle et je pense que c'est des facteurs qui jouent et je vais consacrer mes recherches postdoctorales justement à l'origine l'antilibéralisme de l'opinion des françaises justement oui Laurent merci beaucoup c'était passionnant il y avait Einland qui avait critiqué la création de la Fédération pour l'économique et l'éducation pour le président qui se donnait pour ambition de faire de l'enseignement économique de la population en disant voilà si on enseigne l'économie les gens vont devenir libéraux et elle dit non que c'est pas une bonne stratégie parce que elle a une citation d'elle qui dit que les gens n'ont pas embrassé le collectivisme parce qu'ils croient en une fausse théorie économique mais ils croient en une fausse théorie économique parce qu'ils ont embrassé le collectivisme et que derrière c'est d'abord un combat moral et donc est-ce que dans tes analyses enfin tu as répondu à Yurik mais est-ce que le rôle des idées c'est quelque chose que dit aussi Dirk Makloski le rôle de la morale le rôle de l'idéologie et notamment le rôle de la religion est-ce que ça ne jouerait pas un rôle là-dessus Je suis certain que c'est extrêmement important et puis il y a quelque chose que j'essaie de me qui revient dans la littérature c'est ce qu'il y a des différences l'adhésion au libéralisme économique et au libéralisme en général en fonction de la religion de si c'est un peu la thèse de Max Weber etc et puis il y a une actualisation de cette thèse-là mais de ce que j'ai lu de la littérature c'est pas forcément la religion qui explique l'adhésion différentielle à l'économie de marché c'est d'autres facteurs qui l'expliquent et moi je pense qu'un facteur qui explique ça c'est justement le rôle de ce genre de fondation et de think tanks pour faire l'éducation populaire limite et qu'en France c'est rendu compliqué par la structure qui fait que quand on a un think tank c'est très dur de lever des fonds pourquoi ? parce qu'il faut avoir le statut d'utilité publique et tu vois en fait je pense qu'il n'y a pas une cause qui explique la résistance de l'opinion publique c'est qu'il y a plusieurs causes qui conditions qui font que c'est encore plus difficile qu'ailleurs et moi je ne sépare pas dans le néolibéralisme c'est pas que économique il y a une dimension morale et philosophique qui est fondamentale dans les néolibéraux dans les écoles néolibérales et d'ailleurs ça m'a été approché mais je tiens vraiment à ça dans ce renouvellement intellectuel qu'on observe aux Etats-Unis il y a aussi l'école libertarienne et libertarienne et c'est un facteur qui joue également oui ? c'était juste pour répondre là-dessus parce que par exemple Heinrich avait un impact considérable aux Etats-Unis son livre est le deuxième livre le plus lu après la grève est le deuxième livre le plus lu après la vie de notre vie donc je me demande si elle n'a pas raison en disant que l'enseignement de l'économie justement est fin tout dépend de quel libéralisme tu promos si tu veux faire la promotion de l'objectivisme ou vraiment de philosophie libertarienne c'est sûr que l'enseignement de la philosophie et la diffusion de certaines moralités jouera plus et si tu défends des versions comme l'école du Chicago ou l'école des choix publics qui se basent beaucoup leur raisonnement sur les outils de la science économique la rationalité l'individualisme etc et qui pour démontrer leur point utilisent des statistiques tout dépend je répondrai en étant nuancé oui tu as raison mais tout dépend de quel libéralisme enfin quel sous-ensemble du néolibéralisme tu parles mais je pense qu'en France on a tellement de travail à faire il faudrait commencer dans un premier temps à enseigner toutes les études de PISA vous savez les études internationales le C2 montrent que la plupart des français ne savent pas ce que c'est un taux d'intérêt la plupart d'entre eux ne savent pas ce que c'est la dette enfin les concepts de base d'économie ne les maîtrisent pas moi je te dirais dans un premier temps favorisons l'enseignement de la science économique et dans un premier temps peut-être qu'on pourra atteindre d'autres objectifs oui ces questions qui ont été posées dans le cadre des études PISA elles ont été évidemment posées dans d'autres pays et même aux Etats-Unis les scores ne sont pas franchement brillants mais ils ont quand même je ne sais pas ce que c'est exactement l'enseignement de l'économie aux Etats-Unis mais il y a quand même une confiance dans le marché et une méfiance dans le gouvernement qui n'existe pas qui n'existe pas en France est-ce que c'est vraiment que l'éducation c'est un facteur parmi d'autres voilà c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous et puis là je ne sais pas pourquoi ça s'est enlevé mais il n'y a pas une panoplie je n'ai pas fait mes recherches là-dessus donc je partage mes intuitions avec vous mais ma thèse porte vraiment plutôt qu'est-ce qui explique les politiques publiques qu'est-ce qui explique les changements idéologiques au niveau de l'Etat mais je suis assez d'accord il n'y a pas que ça tu as parlé de la prépondérance des fonctionnaires mais tu n'as pas parlé des parlementaires qui sont souvent fonctionnaires eux-mêmes est-ce que tu as pu développer ça ou pas ? alors oui mais j'ai mis de côté au dernier moment dans ma thèse j'ai développé des données qui montraient qu'effectivement les parlementaires français étaient très particuliers dans la mesure où de mémoire dans les années 80 il s'était carrément 35% à être aussi fonctionnaire et à pouvoir jouir à l'époque qu'ils pouvaient jouir aussi de ce privilège en même temps d'être parlementaire alors qu'en Angleterre il y a des lois par exemple qui obligent les fonctionnaires à démissionner avant de se présenter à une élection et donc je comparais la France et le Royaume-Uni en montrant que oui il y a ce que j'ai appelé une bureaucratisation du corps politique c'est-à-dire que non seulement la politique est un métier mais en plus en France c'est le prolongement en fait de son on est jugé parti c'est-à-dire on a à la fois un homme politique on vote des lois mais on est aussi fonctionnaire qui bénéficie en fait des prébandes de l'État donc ce conflit d'intérêt j'avais commencé à l'exposer mais je n'avais pas trouvé de données comparables pour comparer les 15 parlements je n'avais pas en fait la base de données nécessaire pour montrer ça de manière un peu plus appuyée qu'une simple comparaison franco-anglaise oui puisqu'on parle des parlementaires est-ce que tu as aussi comparé l'influence des régimes politiques notamment des pays qui ont des systèmes plus parlementaristes parce que par exemple je sais que par exemple au Royaume-Uni l'ibdème enfin la gauche a dû s'allier au libdème pendant une tempête dans les années 60 pour gagner les élections avoir une majorité et en Allemagne c'est le FDP donc les partis centristes et libéraux finalement devaient faisait partie des gouvernements à chaque fois alors qu'en France il suffit d'avoir une majorité absolue au deuxième tour et de s'affranchir totalement du besoin de alors oui j'ai pris en considération dans mes modèles statistiques c'est ce qu'on appelle une variable de contrôle j'ai vu que ça ne marchait pas cette hypothèse n'était pas vérifiée mais par contre le mode de scrutin détermine si l'opinion joue un rôle important et comme en France c'est majoritaire et que ça se finit souvent à deux tours les hommes politiques ils ont plus d'incitation à écouter leurs électeurs parce qu'on leur impute la responsabilité c'est-à-dire on arrive à incarner la personne alors quand c'est une grande coalition on s'est avec 5-6 partis l'électeur ne sait pas trop à qui il doit mettre la faute quand il y a des politiques publiques qui sont menées et en France on sait qui c'est justement c'est pour ça que en France la réactivité à l'opinion publique est plus importante qu'ailleurs donc c'est ça que j'ai remarqué dans les modèles statistiques c'est que systématiquement avec des modes de scrutin majoritaire mais il n'y a pas de lien direct il y a un lien direct tu vois parce que ça fait que l'opinion a joué un rôle plus important mais il n'y a pas de lien direct oui alors merci pour ton intervention Kylian c'était très intéressant cela dit moi j'ai une remarque à faire concernant les indicateurs que tu utilises pour dire qu'en France le néolibéralisme n'a pas percé et en fait je pense à la construction européenne parce que typiquement depuis 83 la construction européenne 83 traité de Maastricht etc c'est neutraliser la politique budgétaire et la politique monétaire menée par la BCE c'est quand même une politique qui n'est pas spécialement interdentrée pas spécialement en phase avec les idées keynésiennes donc de ce point de vue si on considère que si on prend en compte la construction européenne de ce point de vue les idées néolibérales elles ont en partie percé en France il y a un sociologue de ce point de vue je dis bien du point de vue de la politique économique il y a un sociologue allemand un sociologue du capitalisme Wolfgang Strech ce qu'il explique c'est que l'économiste peut-être qui permettrait de caractériser l'économie politique des 30 glorieuses ce serait Keynes forcément interventionnisme etc l'économie politique enfin l'auteur qui permettrait de caractériser l'économie politique post 30 glorieuses ce serait en un sens Hayek parce que typiquement il y a cette idée là chez Hayek qui est assez importante c'est neutraliser le politique et essayer de faire essayer de faire tromper les lois économiques et ça typiquement la construction européenne il me semble que elle va dans ce sens donc c'est pour ça enfin moi je nuancerais quand même fortement ce que tu dis concernant la l'idée que en fait ça je suis d'accord enfin très bien ça c'est trop fort plein de nuances attention je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mesures libérales en France de 1974 à 2012 je montre notamment que la gauche a beaucoup réformé elle a fait beaucoup de mesures libérales elle a privatisé en capital plus que la droite je montre qu'elle a libéralisé le secteur financier au début des années 1980 mais que si c'était vrai qu'il y avait une uniformité à cause de l'Union Européenne dans les pays européens tu ne verrais pas cet écart tu m'expliques comment alors l'écart des années 90 dans tous mes indicateurs et pareil j'en ai plein d'autres j'en ai une quinzaine je te donnerai ma thèse d'ailleurs mais à chaque fois je retrouve la même chose et notamment sur la générosité de l'état de providence qui n'est pas présenté ici c'est un truc qualitatif c'est en gros comment tu rembourses les chômeurs quand ils perdent leur job comment tu rembourses les gens avec l'assurance maladie et la France c'est le pays le plus généreux et tu vois que ça s'est creusé l'écart et donc s'il y avait une sorte d'uniformité européenne qui avait imposé des réformes néolibérales à tous les pays tu ne verrais pas ces écarts entre pays d'une part et tu ne verrais pas que la France est devenue plus interventionniste je ne dis pas qu'il y ait des différences entre les pays ce que je dis juste c'est que quand même le fait de neutraliser la politique économique c'est quand même commun à tous les pays qui ont l'euro mais est-ce qu'elle est vraiment neutralisée la politique économique aujourd'hui que fait le gouvernement en ce moment là que font les gouvernements depuis les années 80 j'exagère un peu mais il y a souvent cette idée 3% de déficit il faut régler à tout prix non mais il n'y a pas respecté qui n'est pas respecté oui mais enfin bon il faudrait remonter à 2009 si la dette a explosé c'est parce que attendez si la dette a explosé c'est pour des raisons enfin par contre ah non 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 alors je peux discuter je peux te répondre vas-y alors le quantitative easing c'est une idée de Milton Friedman c'est une idée de Milton Friedman c'est pas une idée canisienne c'est pas mais si tu regardes les modèles macro sur lesquels sont basés je veux dire c'est pas oui c'est la synthèse c'est la synthèse c'est pas c'est pas que les émissions si tu regardes les économistes qui sont derrière tout ça ça reste des plaisirs ah non pas du tout pas du tout alors là je pense que c'est pas le débat mais c'est on va s'en s'éloigner du débat réponse lourde réponse lourde ce qui faisait consensus chez les néolibéraux français dont je parle dans ma thèse c'était l'idée de mettre en concurrence c'est de dénationaliser la monnaie c'est l'idée de dire qu'il ne devrait même pas y avoir de banque centrale et cette idée là tu vas pas me dire qu'elle a triomphé quoi je peux le dire non mais hélas non mais d'accord mais la politique enfin après le débat c'est comment on caractérise la politique monétaire de la BCE bon ça c'est une synthèse je suis assez d'accord pour dire que c'est une synthèse mais je veux dire mais là on parle des modèles moi je parle on parle de la politique monétaire des modèles bon pas de quoi mais d'ailleurs tous les gens ici tous les néolibéraux français ils avaient signé ensemble un manifeste contre le traité de Maastricht en disant il faut arrêter d'aller vers une Europe il faut mettre il faut une concurrence fiscale une concurrence réglementaire au sein de l'Union Européenne ça ça existe donc c'est aussi un mythe de dire les libéraux sont des pro-européens BA qui sont pour la Commission Européenne ils sont pas d'accord là-dessus il y a un désaccord profond des libéraux je crois que je prends les bibliothèques parce que vous avez tous leurs livres là mais il y a un désaccord des libéraux français sur la question monétaire au niveau européen ils sont très critiques sur vous ils sont pas tous d'accord une autre question oui est-ce que alors tu as eu un texte exclusivement européen mais peut-être est-ce que dans tes recherches ou après tu vas ou tu as regardé ce qui s'est passé au Chili notamment avec l'école de Shigeko et le procès de Pénéra qui est tenu une fois ou deux peut-être à la NEPS je pense aussi en Nouvelle-Zélande où il y a un premier ministre travailliste qui a mené des réformes assez incroyables est-ce que c'est des pistes de recherche pour toi est-ce que c'est des choses que tu as déjà étudiées dans cet cadre là pour plein d'autres raisons le cas chien je m'y suis intéressé de loin mais à chaque fois c'est des contextes historiques extrêmement particuliers c'est le contexte dans lequel les monétaristes et l'école de Chicago ont réussi progressivement à avoir une influence énorme sur le pouvoir de Pinochet c'est un coup d'état donc par conséquent par rapport à la moyenne des pays c'est un outlier c'est un cas déviant donc c'est pour ça que je me suis focalisé avant sur des pays qui ressemblaient à la France c'est-à-dire des démocraties occidentales qui sont régies par le cadre de l'Union Européenne justement parce qu'en sciences sociales quand on essaie de voir l'effet d'une variable sur une autre on essaie de comparer vraiment des cas similaires plutôt de prendre des cas aberrants sur la Nouvelle-Zélande j'ai entendu une super conférence à Montréal d'un gars qui nous a expliqué comment on abolit finalement la gestion de l'offre en Nouvelle-Zélande sur les quotas laitiers toute cette patente-là et lui il disait que les réformes étaient intéressantes parce que les réformes étaient venues du parti travailliste je crois de la gauche donc là aussi c'est des cas intéressants mais à mon avis d'un point de vue intellectuel ce qui m'intéresse le plus c'est les différences de trajectoire dans un cadre assez proche oui ? je crois que tu as dit que tu avais éliminé l'ordolibéralisme qu'est-ce que ça veut dire de l'éliminer de ta définition et pourquoi et quelles conséquences ? alors je garde ma définition j'ai une partie théorique où je montre j'explique ces cinq courants les idées qui sont associées derrière les principaux paradigmes etc et j'explique qu'en France l'ordolibéralisme j'ai pas réussi à le tracer c'est-à-dire qu'à part à l'ALEPS en 1966 il y avait une influence ordolibérale c'est-à-dire il y avait une influence de l'idée que l'État doit être interventioniste il doit être fort et je te montrerai des extraits de conférences qui m'ont dit ça à l'ALEPS à l'époque mais très vite en fait il n'y a plus de traces je trouve plus de conseillers je trouve pas de livres qui diffusent ces idées-là et l'influence de l'ordolibéralisme et là je pense qu'Alexandre va être d'accord avec moi elle se fait beaucoup plus au niveau européen et même les idées de Jacques Rueff les idées de marché concurrentiel et les idées des premiers libéraux à l'ALEPS ils sont très influents au niveau européen au niveau français comme ma période commence en 1974 pourquoi j'ai choisi 1974 ? pour deux raisons c'est l'acte de naissance des nouveaux économistes premièrement et deuxièmement c'est aussi le moment où le libéralisme avancé discard d'Estaing entre en application et c'est aussi parce que dans une thèse on ne peut pas voir trop grand mais par contre j'ai des lectures à te recommander sur la période 1945-1974 où il y a quelques références à l'ordolibéralisme allemand son influence en France il n'y a pas vraiment de théorie ordolibérale l'ordolibéralisme désigne le libéralisme tel qu'il a été appliqué dans l'Allemagne après-guerre disons oui en plus c'est peut-être exagéré parler de l'ordolibéralisme c'est un courant je suis assez d'accord l'effort de théorisation l'ordolibéralisme c'est plus un art de gouverner et Michel Foucault expliquait dans les années 70 qu'il le retrouvait chez Iscard d'Estaing justement cet art de gouverner en essayant à la fois d'avoir un état qui empêche ses monopoles qui assure un filet social avec des politiques résolument interventionnistes et à l'autre côté laisser le marché c'était presque ma chronique en même temps mais en même temps des politiques qui favorisent en fait le marché et la concurrence dans d'autres secteurs c'est l'idée de dire pour revenir à une distinction qui se faisait à l'époque dans les collocs dans les années 40 c'est le code de la route c'est-à-dire est-ce que le rôle de l'État c'est de dire à chacun à quelle vitesse il doit aller à chaque instant juste fixer des règles minimales juste rien faire et là les ordolibéraux eux ils disaient non non il faut que l'État fixe des règles du jeu et qu'il empêche les gens d'abuser etc et être strict là-dessus alors que plus tard les autres écoles du néolibéralisme iront plus loin en expliquant pourquoi pas des règles privées pourquoi pas de la concurrence des règles etc ouais je sais pas si je sais pas si il y a pas les personnes ma question c'est tu as très bien montré les facteurs les contraintes et les facteurs d'échec en France pour les think tanks notamment quels sont les facteurs de succès à l'inverse qu'il y a eu en Allemagne ou en Angleterre parce qu'il y avait incitation fiscale en fait à donner et donc c'est une règle institutionnelle qui favorise en fait l'émergence dans la société civile de groupes d'experts en France aussi c'est très compliqué à obtenir et ça a changé la question c'est la question c'est compliqué c'est très compliqué dans cette première barrière deuxièmement il y a l'effet d'éviction et en fait et là pareil j'ai des recherches post-doctorales qui ont porté dessus c'est que plus un pays dépense l'argent public plus il y a de fiscalité moins les gens sont généreux parce qu'ils ont moins d'argent pour être généreux tout simplement et il y a un réflexe qu'on observe souvent quand on fait quand on fait de la philanthropie en France c'est que les gens disent mais pourquoi je vais donner on me taxe déjà assez c'est l'effet d'éviction c'est-à-dire un remplacement de la charité privée par la fiscalité en fait et comme en France à la base ils ont un état plus récent et qui était moins fort les conditions étaient réunies et puis c'est là qui sont nés les think tanks aussi alors qu'en France ce concept apparaît ce que je montre c'est que le concept de think tank n'apparaît vraiment que dans les années 1980 et il faut savoir qu'il y a des financements d'Angleterre pour aider la fondation de think tanks français et les Anglais et les Américains ils débarquaient ici à l'Arest pour nous expliquer comment faire donc il y a un transfert d'expertise qui se fait dans les années 80 et 30 ans après on a une nouvelle vague de think tanks qui sont réellement des think tanks je pense à Génération Libre je pense à l'IREF je pense à l'Institut économique Molinari et la Fondapol qui commencent à avoir une taille critique et des salariés des chercheurs qui produisent de l'expertise originale ce qu'il faut savoir c'est que les associations des années 80 est-ce qu'elles produisaient des notes courtes de deux pages techniques la réponse est non qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement ils faisaient des conférences sur le libéralisme ils faisaient des conférences sur l'expérience Thatcher mais ils ne produisaient pas de matériaux tels que les think tanks que se produisent aux Etats-Unis c'est-à-dire une note technique moi je travaille dans l'Institut économique de Montréal c'est par exemple une note technique pour expliquer pourquoi l'Etat ne devrait pas remplir des formulaires d'impôts paf avec des chiffres avec des arguments et à l'époque ils ne faisaient pas encore ce travail-là vous avez un là vous avez l'Institut économique de Paris qui le faisait un peu mais à part ça l'ALEPS par exemple a plus une démarche de commenter l'actualité de diffuser de manière un peu académique ces idées-là mais il n'y avait pas la volonté d'expertise qui caractérise mais il n'y avait pas le programme pour un président le programme pour un parlement et le programme pour un candidat libéral en 2017 enfin en 2012 mais les canaux de transmission ça a été produit par des universitaires ça montre justement le point que je faisais qu'en France l'expertise réside beaucoup sur le monde